Il sent qu'il y a une certaine rotule de ces joueurs, qu'il y a une certaine pression à ce qu'il peut se comprendre. Il a envie qu'ils se lâchent. Il le sait qu'ils ont le potentiel pour. Ça part facilement dans le dos encore une fois, le centre d'Henri. Ce grand poteau, c'est un bon ballon, ça pour Elchimi ! C'est un très bon ballon pour Patrick Elchimi ! L'homophobe du Stade Lavallois en fin de cette année dernière n'aurait besoin que de 15 minutes pour tirer à Chambic. Il est présent à zéro. Et ses défenseurs à la relance, ils ne sont pas vraiment dans les morceaux. Ça se voit, nouvelle récupération avec Henry, l'enroulé de Conner ! Ça passera à côté, mais quelle opportunité ! Encore ! Pour la FC Chambic, il s'en a deux minutes après une version du score. Le jeu depuis tout à l'heure, c'est très efficace. On récupère, on va rapidement chercher la profondeur, jouer dans le dos de la défense. Qu'est-ce que c'est mal joué encore une fois ! Ce n'est pas une excuse, je vous confie, on a bien le soleil face à nous ! Allez, Guillaume Henry dans la surface, le son du pied gauche, et la reprise qui passera au-dessus ! En bout de court, on s'aurait pu être un véritable ballon de 2 à 0, c'est finalement une tentative au-dessus de Draman Conner. Même sorti à un carton rouge contre Créteil, une victoire Palois 4 à 0, un carton rouge qui était extrêmement logique. Et la mise en action d'Ali Keita, maintenant l'une des premières balles intéressantes dans ce score, se sent devant le but qui était fuyant ! Et finalement renvoyé par là, c'est Nadou le courant ! Attention à ces paires de balles encore là ! Ça va vite après, Patrick Etchimi qui est lancé, Patrick Etchimi qui va buter sur Jérémy Emès en deux temps ! Boissier, pied droit, ballon brossé, la tête coupée, le but ! L'égalisation mancelle ! Temps additionnel minimum de 2 minutes, simplement suffisant pour permettre à Nicolas Suchet de venir égaliser me semble-t-il ! Qu'est-ce que c'était bien tiré Julien de la part de Rémi Boissier, vous l'aviez dit, les coups de pieds arrêtés c'était sa force ! Un but partout à la pause, entre Chambly et Le Mans, le vertuant du score de Patrick Etchimi à la 15e minute à laquelle vient de répondre Paul Lemoynier. Première période pourtant, qui était largement en faveur des Comblisiens. Premier petit hold-up de la saison ? Oui mes chers Zep ! Héloïse, Jacques, Correa, Correa toujours dans la surface de réparation, Jean-Risse Correa le numéro ! Et ça finit dedans ! Jean-Risse Correa pour l'un de ses tout premiers ballons nationales, fait déjà trebler le filet ! Son de première pour Correa et 2 buts 1 pour Chambly ! En tout cas plutôt mieux, si on veut vraiment être précis, et puis des Comblisiens... Il y a distance, c'est capté par Simon Pont-de-Fait. Chirurgical ! Un très bien joué de la part de Gopé Fénépej ! C'est fait le Vincent ! Le centre de Vardin, la tête de Créant ! Et il suffit d'un ballon à ce garçon ! Il ne lui faut qu'un ballon ! Une tête ! Ça fait 2-2 ! Vincent Crin, mes chers amis, et bien de retour au national ! On l'a vu dans ses premiers ballons Julien, vous l'avez dit, dans ses premiers ballons ! On va voir, on a vu, une tête ici, on l'a vu, juste dans la construction de l'action, juste avant, on a vu la détermination dans son geste ! Le bon travail de Sorodou au but, et Gopé Fénépej qui ne saura pas en retrouver second chance, pourquoi pas ? Avec ce ballon qui est remis dans la profondeur par Duponchelle, Rémy Boissier face à Thibaut Jacques, il va passer, lancer du Thénois ! L'opportunité, pourquoi pas, 3 buts à 2 ! Boissier, avec Gopé Fénépej, Gopé Fénépej ! Pont-de-B pour l'arrêt ! Il est de retour, le grand Simon Pont-de-B, meilleur gardien du championnat 2017, va peut-être fin à l'arrêt du match ! Voici pour le corner, premier poteau, c'est renvoyé par Decaire, la seconde chance, Théphane Vincent s'est bien joué, s'attendu comme ça, Vardin, la seconde chance, Gopé Fénépej pour se remettre son pied droit à un terrain, Solano Caïdonien qui va rouler, ça frappe au-dessus !